Bonjour, ici Diane Morin. Bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Allô tout le monde, bienvenue à votre émission Le Relais du Country. Ici Diane Morin. Croyez-moi, je suis entourée de bons chanteurs et chanteuses. Et j'aimerais vous la présenter tout de suite. C'est une chambre à moi. Enfin, pour une première, mes amis, j'aimerais vous la présenter. Sylvie Leflard. Bonjour, Diane. Merci. Bonjour d'abord. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Merci d'avoir accepté ça. Bien, ça me fait plaisir. Ça a été spontané. Wow, wow, wow. Je suis contente. Tu m'as fait un cadeau aussi en m'invitant. Ah, bien, c'est moi qui te fais un cadeau. Parce que c'est le fun d'avoir des gens qui sont nouveaux aussi. C'est sûr qu'on rencontre des gens qui viennent d'ouvert, des habitués de la télé. Ça, c'est le fun. C'est certain. On sait qu'à quoi s'en tenir, mais de la nouveauté. Oui, oui. Une petite nouvelle. Parce qu'on a des tenants ici, c'est pour ça. Oui, on a des tenants en studio. Écoute Sylvie, là, cette année, toi, tu vas nous présenter plein de spectacles. Parce que là, cette année, c'est une de tes meilleures. Oui, oui. Bien, ça débouche tranquillement, là, tu sais. Fait que, dans le fond, je le dis, pour ceux qui commencent, il ne faut pas perdre espoir. À un moment donné, ça débouche. Ça devient de plus en plus le fun parce qu'on aime chanter. Donc, on aime se retrouver sur une scène. Puis, faire des spectacles avec des gens qui aiment la musique country. Puis, les festivals et tout. Mais, il était temps qu'on te voit un petit peu plus parce qu'avec la voix que tu as, wow, c'est vrai. Bien, merci beaucoup. On appelle ça des coulisses. Ça fait aller aux coulisses. On va aller en avant-en-ceintre. T'en se souviens-tu quand on avait chanté? Puis, tu étais monté. Puis, juste un petit peu vers la fin, tu m'as fait des bails. Oh, boy, 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 ça promet, cette chanteuse-là. Oui, tu m'avais fait le cadeau de m'inviter à monter. J'ai en fait des beaux cadeaux. Oui, oui, c'est vrai. C'est moi qui se fais des cadeaux. C'est lui, j'étais un jour. C'est moi qui se fais des beaux cadeaux en t'invitant. Parle-moi. Écoute, tu nous as fait un beau CD. On est ici pour ça, justement, pour annoncer aussi le CD. Plein de belles choses. Mais, tout d'abord, le CD. Parle-moi un peu ton CD. Où tu l'as fait d'abord? Je l'ai fait dans le studio de Jonathan Rivard. Ah, bien oui. Oui, Jonathan. Comme on le connaît. Oui, donc Jonathan a fait beaucoup au niveau de l'instrumentation. Moi, j'ai composé parce que j'ai des compos là-dessus. Oui, j'ai des coureurs et j'ai des compos aussi. Mais les compos, c'était comme avec ma petite guitare toute seule. Fait que là, Jonathan, lui, il a abrié ça, là, de tous ses instruments de musique. Il est tout en revue, hein? C'est merveilleux, merveilleux. Puis là, on parle-tu de tes chansons? Oui. Seule sur la scène. J'espère que tu n'es pas seule sur la scène. Non, mais seule sur la scène, ça veut... C'est le titre, effectivement, du CD. Ça veut dire aussi que quand on chante, on est, oui, entouré de gens, mais parfois, on est seul. On est seul dans notre monde, dans notre bulle. On n'a pas, des fois, notre famille, parce que des fois, on peut être à l'extérieur. À l'extérieur, c'est pas évident pour la famille, parfois. Fait que, oui, on est entouré de gens, mais des fois, on n'a pas notre famille proche, qui fait qu'on peut parfois se sentir seul. Fait que c'est aussi une déclaration d'amour que je fais à mon mari que je dis que je suis seule sur la scène, mais que, dans le fond, que je l'aime, que même si je suis à l'autre bout du monde, que je vais toujours être là, présent avec toi. Oui, oui. Mais je pense qu'il te suit dans les festivals. Partout. Oui, oui, Guy est avec moi partout. Guy, il m'encourage beaucoup. C'est ça, Maddy, et est-ce qu'il t'encourage? Ah, beaucoup. Même, je te dirais que c'est souvent lui qui... Qui te motive. Qui me motive, qui me pousse, qui... Des fois, bon, je ne suis plus sûre. Non, non, lui, il croit tellement. Puis, c'est mon fan numéro un. Tout le monde qui le connaît le dit. Ah, Sylvie, toi, c'est sûr que tu ne tomberas jamais à zéro fan. Tu vas toujours en avoir un. C'est bon, c'est bon. C'est mon fan numéro un. Oui, oui. Si, mettons, on parle de tes types de chansons. OK? OK. Moi, je ne vois pas très bien. J'ai Dandy. Dandy, ça, c'est la chanson. C'est une valse. Gaston Nolette, qui joue de l'accordéon, m'a fait le cadeau de venir mettre son petit talent sur cette chanson-là. C'est à l'honneur de mon père, Maurice Laflamme. Il s'appelle-tu Dandy? On l'a dit comme ça. Bien, moi, je l'appelais Dandy, parce que c'est mon Dandy. Je lui disais toujours, quand je voulais lui parler, c'était tout un Dandy, Dandy, Dandy. Et je raconte un peu le départ à mon père, parce que mon père, ces derniers jours, il les a passés chez moi. Il était aux soins palliatifs, mais chez moi. Chez toi. Tu as fait la, comment on appelle ça, l'infirmière? Oui, oui, oui. Mais maison, comment on appelle ça? Je m'en occupais là. Moi, j'avais aussi les médecins qui venaient à la maison, les infirmiers. J'avais tous ces gens-là aussi qui venaient. Mais par contre, je te dirais que c'est autant qu'on savait que c'était des moments qui nous emmenaient vers le grand départ. Autant que ça a été les plus beaux moments que j'ai passés avec mon père, par contre. C'est des moments qui sont à moi et lui. On est privilégiés parce qu'on a passé des moments seuls ensemble. Et Dandy, bien, raconte un peu comment il est parti, parce que mon père est mort un 31 décembre. Oh! Oui, mon père avait détesté l'année 2013 parce que c'était plein de mauvaises choses qui lui étaient arrivées au niveau de la santé, puis même au niveau personnel. Et quand 2013 a fini, le 31 décembre, bien, mon père, il l'emmenait avec lui. Ben, voyons, est-ce que tu as trouvé ça dur, pareil? Bien, oui, parce qu'on parle de la chanson. Mais ils sont bonnes toutes, là, tu sais, en aidant. Oui, mais en même temps, je te dirais que ça m'a... Ça m'a emmenée à accepter le départ parce que... Ça t'a préparée à faire... Ça m'a préparée parce que... Moi, mon père, c'était un homme qui jouait de la musique, c'était un homme qui chantait, c'était un homme qui travaillait pour Molson au Kiff, donc il était dans le public toujours, toujours, toujours. Et là, tu as retrouvé dans un lit avec l'oxygène, parce que c'était le cas. Il était pas heureux, là. Il était pas heureux. Alors, on parlait de la mort, on parlait du départ. Son frère André, qui était parti six mois avant lui, bien, André, c'était son grand chum. Fait que lui, il s'ennuyait d'André. C'était avec André qu'il faisait la musique quand on parle des frères La Flamme, bien, c'était avec André. Fait que lui, il voulait retourner rejoindre André. C'est-tu La Flamme? C'est qui par rapport à vous autres? Oui, c'est mon oncle, c'est le frère à mon père. Ah, OK. Il venait chez nous quand j'étais grande comme ça. Je vais l'accorder honte, lui aussi. Bien, oui. Tu sais, on est peut-être... Oui, on ne sait jamais. Moi, j'ai grandi dans l'accordéon, dans la musique folklorique, avec du Marcel Martel ou de Wally Lamotte. Nous autres, c'était ça chez nous. C'était nos partys. C'est vrai? Oui, oui. Puis c'était nos partys des fêtes, nous. Tu sais, on louait des salles, puis on se ramassait 250, 300. C'était la famille, mais c'était des amis parce que c'était avec la famille La Flamme, c'était du monde qui avait du plaisir. Et ça s'amusait. Oui. Il doit être content. Dis-toi qu'il est en haut, puis il doit être content de ça. Je suis convaincue parce qu'il me fait des petits clins d'œil des fois. Je suis convaincue qu'il est fière de moi. Cargol de Ville! Cargol de Ville! Ah, tu voulais tourner ça un petit peu. Cargol de Ville, c'est une chanson de... Oui, Cargol de Ville, que j'aime beaucoup. C'est ton choix, le choix de ton mari? C'est mon choix. Parce que Cargol de Ville, j'aime beaucoup au niveau de sa tonalité, sa voix. Je trouve qu'elle me rejoint dans ses chansons. Ça fait que ça a été mon choix de puis mettre un peu plus d'entrain aussi. C'est ça qui est le fun. S'il n'y a plus de lendemain, si quelqu'un me demande, c'est quoi ta chanson préférée? Moi, c'est celle-là. Oui. C'est la chanson préférée à mon conjoint. La chanson du siècle, la chanson la plus belle au monde. Oui. S'il n'y a plus de lendemain. C'est vraiment la chanson à Guy, s'il n'y avait plus de lendemain. Oui, oui, oui. Mon conjoint, c'est vraiment sa chanson. Qu'est-ce que tu ferais s'il n'y avait plus de lendemain? Oh non, on s'en va voir mon oncle. Oui, on fait le party. Parce qu'il y a un paradis des musiciens et on s'en va là. Moi, je m'en vais les rejoindre un jour, c'est sûr. Je ne sais pas s'il y a une vie après la vie. Des fois, on a tellement de belles choses. En tout cas, on se plaît à le croire, je pense. Parce qu'il faut... Ça sera grave. En tout cas, on verra. Des fois, on est sûr que oui. On est sûr que oui. Je pense que oui. Moi, j'y crois. Moi aussi. Oh oui, oui. Petit enfant. Petit enfant est une de mes compositions. Oh, oh, oh. Pas ça, c'est celui de Julie Darèche. Non, non, non. Petit enfant est une de mes compositions. C'est un adulte qui demande à un enfant de lui montrer comment être heureux. Aïe, aïe. Comment on peut être heureux? Alors, je chante avec Chloé Bélanger, qui est la fille de ma cousine. Ça fait, Chloé vient m'expliquer comment on doit sourire, comment on doit parler avec le bonheur. C'est le fun, hein? C'est le fun quand on donne la chance aussi, une petite piste. On ne sait jamais. Oui, puis les enfants, moi, j'adore. J'imagine. Bien oui. Alors, ça, c'est mon plaisir. Parce que une de mes chanteuses, parce que j'en ai quand même beaucoup, mais une de mes chanteuses est Janice Japlin, et que je chante depuis des années, bien de Bobby McGee. Alors, je me devais... Tu devrais être le fun quand tu as fait ça avec la voix que touche. Oh, j'adore, j'adore. Oh là 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 là. Oui. Un enfant perdu. Un enfant perdu est une de mes compositions aussi. C'est ma première que j'ai composée à l'âge de 14 ans. Oh, wow! Écoute, tu sais, des fois, la vie, on ne sait pas trop où elle va nous amener. Puis un enfant perdu, c'est un enfant qui est perdu parce qu'il n'a plus sa mère, il n'a plus ses parents. Ah ah! Et il cherche sa mère. Puis là, il s'aperçoit finalement que sa mère est décédée. Puis il dit, bien, si vous la voyez, dites-lui que je lui pardonne de m'avoir laissée toute seule. Est-ce que c'est une histoire que tu as inventée ou parce que peut-être à quelque part on t'a vu une inspiration? Non, c'est une histoire que j'ai inventée. Ah! Mais, écoute, quand je te dis qu'on ne sait pas où la vie nous amène, c'est que moi, je travaille avec des enfants. C'est grave, hein? Qui n'ont pas toujours leurs parents. Puis là, tu... c'est ça. Tu vois, autant quand tu avais 14 ans et aujourd'hui... Oui. C'est bon. Le destin, le destin. Si mon père... Ah! Oui, c'est ça. Il revient bien. Alors, là, c'est un clé d'œil à mon père parce que c'était sa chanson. Fait que quand je la chantais, qu'il était en vie à ce moment-là et puis, maintenant, j'allais chanter, il disait, « T'oublie pas, hein, de faire ma chanson des Ringles Blancs. » Bien, voyons donc. Fait que oui. Fait que je me devais de... Bien, oui. On va la merceriser, hein? Je veux pas qu'il vienne me chatouiller les orteils. Quand... Quand on revient chez soi? C'est « The Green, Green Grass of Home ». Oui, oui. Tout le monde la chante en anglais, mais toi, c'est la chante en français. Wow! Ça doit être beau, ça. Oui, oui, oui. Mon mariage. Mon mariage. Ça, c'est toi. Bon, ça y est. Un autre de mes compositions, c'est... Bien, ça le dit, hein? C'est mon mariage. Donc, c'est « Ce matin, j'ai mis la robe qui me fait rêver. Ce matin, je me suis préparée pour tes mains. » Parce que nous, on va s'en aller à l'église puis on va se marier. C'est Louis du piast. Ça coûte chale, ça. T'as voulu me demander en mariage. Depuis quand tu chantes, mettons, là? On est dans les festivals, là. Non, non, je sais que... Dans les festivals? Oui, là, je sais que tu chantes depuis... On s'entend, là? Parce qu'avec la voie que t'as, là, c'est pas une affaire d'hier, là. Mais les festivals, ça fait pas longtemps, Diane. Non, hein? Je pense que ça fait 2-3 ans, peut-être? 3 ans, oui. Mais j'ai chante... Mais pourquoi pas avant, attends, à la barouche? C'est que j'ai chanté... Ah, il y a une belle voix, là, on s'entend, là. Jocelyn, tu l'as entendue chanter? Étape, pardon. Je vais être une autre. Mais Jocelyn, je pense qu'il va... Est-ce que tu vas animer, toi, je pense, dans un des festivals... Oui, il y a ma chiche. Ça se peut-être, il y a ma chiche, hein? Il y a ma chiche. Il m'annonce puis il va t'annoncer, je pense, peut-être. Bien, moi, je suis là le vendredi. Mais Jocelyn, je pense que c'est le samedi. Oui. Fait qu'en tout cas, bien, si tu veux, tu viens me voir le vendredi aussi, pas juste Diane, moi aussi. Oui, tu vas être la deuxième femme, OK? Oui, tu vas être la deuxième, par exemple. Le deuxième... Mais c'est pas grave. Mais écoute, je te dirais que je chante quand même depuis que j'ai 10-12 ans, parce qu'avec Maurice puis André, Sylvie allait chanter. Donc, puis à un moment donné, même à l'école où c'était les comédies musicales, moi, j'étais toujours... Ah, j'étais toujours dans tout. La musique, elle fait partie de toi, là. Oui, oui. Fait que, tu sais, la salle Thompson, moi, j'ai chanté à la salle Thompson à Trois-Rivières, là. C'est une fierté, parce que pas juste une fois que j'ai chanté. J'ai chanté beaucoup à la salle Thompson, à la salle Anaïs Rousseau aussi, puis la salle de Shawinigan, là. C'est quoi? C'était-tu des choses organisées? Ou c'est toi qui arrivais puis dis, bon, bien, moi, je fais un jour... Non, on était des chanteurs qui allaient, mettons, un nombre de chanteurs, puis on allait... Mais c'était ça le comble, là, je te dis. Oui, oui. Fait que, tu sais, c'est un petit boulot. Ça te donnait le goût de continuer aussi, c'est sûr. Oui, puis à un moment donné, bien, étaient arrivés les enfants. Hum! Fait que Sylvie, elle a arrêté. Papa voulait avoir des enfants. Oui, bien, Sylvie aussi, mais... À l'époque. Puis on a... Puis c'est parce que j'ai eu Guy-Olivier, puis sept ans après, on est allés chercher un petit trésor en Thaïlande. Pour vrai! Et Anne-Chally est arrivée. Ça fait que, tu sais, moi, j'ai comme pris deux grands breaks, hein, parce que... Fait que j'ai été partie... C'est donc bien beau! Une bonne vingtaine d'années que j'ai arrêtées, parce que je me suis vraiment consacrée à mes enfants, le hockey... Les études, puis toutes ces choses-là. Les études, le partenage artistique, l'équitation, le... Puis là, aujourd'hui, quel âge qu'ils ont, tes enfants, là? Anne-Chally a 19 ans. Elle est violée il y a 26 ans. Et je suis grand-maman. Ah! Wow! 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 Fait qu'Harmonie est arrivée le 3 novembre dans notre vie. Harmonie, qu'est-ce qu'elle s'appelle? Harmonie! Ah oui! Ouais! Fait que... Hé, moi, je suis trop beau, là. Mais c'est ça. Fait que... Oui, j'ai mis un break, mais tu sais, ma vie a quand même été très bien remplie. Là, je reviens à mes amours, parce que, oui, tu sais, la musique. Ben oui, ben oui, ben oui, parce que, tu sais, mes peines d'adolescence, mes peines de jeunes adultes, je les ai passées dans le chanson. Tu vas les écrire, c'est ça? Oui, 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 oui. Fait que là, je prends soin de moi, là, puis je reviens à... Puis je veux qu'Harmonie connaisse grand-maman. Harmonie, c'est donc bien beau. Oui, Harmonie, moi aussi. Est-ce qu'ils viennent te voir, les autres? Des fois qu'à tes proches, je m'entends? Oui, oui, mes enfants, ils vont venir, ben mes enfants... Comme Ayamachiche, par exemple. Oui, oui, ils vont venir. Ou, tu sais, les autres, ils m'encouragent, ils disent, la voix, maman, va donc. Pourquoi tu y vas pas, pour vrai? Non. Écoute, tu as la voix pour ça, on s'en perd, là. Oui, mais moi, j'embarque pas dans ce grand monde-là. Tu n'aimes pas faire juger parce qu'on ne juge pas personne. Non, non, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que moi, je chante pour mon plaisir. C'est ta passion. Oui, c'est ça. Je ne veux pas la carrière internationale. Je ne veux pas, non. Je veux qu'on ait du plaisir. Nous, chez nous, la musique était vraiment... On n'avait pas de compétition. La musique, là, c'était le rassemblement. C'était ce qui nous permettait de chanter, d'avoir du plaisir, de s'amuser. Ça va être le fun, là. Ah, c'était le gros party. Puis même encore, cette année, nous, on réserve une salle, là. Ah, wow. C'est nous qui réservons une salle parce que... Fait que famille et amis, vous venez à la maison puis je vais le redire. Famille et amis. Le 1er janvier. Je vais te le redire si tu veux venir, là. Moi, mais bref, ils vont être fêtes, là. À l'hôpital, ils vont être fêtes, là. Fait que moi, je vais me choisir un peu mon horaire. Oui. Ils m'ont t'a dit... Le 1er janvier, oui, oui, famille et amis, oui. Ah, c'est beau, c'est beau. Hé, parle-moi où ça, attends, qu'elle a qui, là? Ah, écoute, écoute, on s'en va en spectacle. Mais oui, hé, ça va vite, Tabarno, on va parler du spectacle. OK. Mais on dit, écoute, moi, je le suggère, je sais, je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Bon, on va en faire cadeau à... Oh! On va y en faire un cadeau. Ah, c'est le fun. Fait qu'il pourra l'écouter. Je vous invite à l'acheter, hein, seul sur la scène, mais c'est sûr qu'elle est avec vous, les amis. Mais pendant ce temps-là, on va aller en spectacle, peut-être, elle nous fait des surprises, on sait pas. Restez là. L'aime, c'est fou, mais c'est doux. Sans lui, j'aurais du mal à vivre. Seule sur la scène, je te chante tout mon amour. Tu m'as laissé le plus bel héritage Et aujourd'hui je te rends cet hommage Et aujourd'hui je te rends cet hommage Ton petit bonheur Que tu tiens dans ton cœur Petit enfant, dis-moi Je t'en prie Ma maman me dit Que pour être heureux Il faut dans la vie J'ai soudain une pensée Et si jamais Je ne me réveillais plus Est-ce que quelqu'un Douterait de l'amour Que je ressens Dans mon cœur S'il n'y avait plus De l'enviement Que saurait-il Combien je l'aime Ce matin J'ai mis la robe Qui me fait rêver Ce matin Je me suis préparée Pour t'aimer Je pensais Je pensais À l'avenir Au jour Qui nous unit Vous avez aimé Vous avez aimé les démos Que je viens de vous présenter Recurez-vous mon CD Seul sur la scène Vous pourrez entendre Quelques-unes de mes compositions Ainsi que des covers De chansons bien connues Il est disponible maintenant Communiquez avec moi en privé Ou bien par téléphone Au 819-377-3475 Pour ceux qui viennent d'arriver Vous êtes à l'émission Le relais du country Et bien sûr Avec mon invitée spéciale Mme Sylvie La flamme Là je dis Mme Sylvie Écoute on se coupe Sylvie Sylvie là Sylvie on parle de tes spectacles Mais là Tantôt on parlait des enfants Mais comme tu disais Ça a pris 22 mois Ça doit être long pareil Parce qu'elle a adopté Je trouve ça Extraordinaire C'est beau Écoute 22 mois Mais au début Tu voudrais que ça soit Demain matin Qu'on t'appelle Pour t'offrir Une adoption Avec le temps À un moment donné Tu décroches un peu Tu n'oublies pas Mais tu reprends Le cours de ta vie Et à un moment donné Le téléphone sonne Et on dit Nous on faisait affaire Avec l'enfant d'Orient Fait que là On dit bonjour Monsieur un tel D'enfant d'Orient On a une proposition D'enfant Vous faire Jeter la folle De la maison Qui se couvre Partout Partout Puis là je revenais Au téléphone Je disais Si tu voulais Restez là Mais je reviens Et là je recourrais Partout dans la maison En sautant En criant Et quand Parce que nous Le projet d'adoption C'est un projet de famille Guy-Olivier Faut que tu sois marié La maison Faut que tu sois adopté Pour l'enfant de plus Oui il y a des conditions On a eu une évaluation Oui c'est ça Et Guy-Olivier C'est lui qui avait choisi Le pays d'adoption Qui est mon fils Le plus vieux Et c'est lui Qui avait choisi En regardant des photos Des livres C'était clair Qu'on voulait Asiatique Mais il y a la Corée Il y a le Vietnam Il y a la Chine Il y a la Thaïlande Il y a un paquet Pays asiatique Qui propose l'adoption Et à un moment donné Guy-Olivier regardait Puis il a dit Moi je veux que ma soeur Soit comme elle Puis c'était la Thaïlande Alors C'est spécial On a toutes Enclenché les démons Mais c'est lancé Beaucoup de 22 mois C'est plus facile Faire un enfant Qu'en adopter Regarde tu dis Ça a pris 22 mois Oui 22 mois Mettons tu as fait l'appel Tu appelles Tu dis moi Moi je veux faire Bon je veux adopter Mais 22 mois Puis ta papa n'avait 6 mois tu dis 8 mois Quand on est allé la chercher Mais 22 mois Donc elle n'était pas au monde Ou mettons Elle n'avait pas encore De sujets Non c'est ça 22 mois C'est à partir du moment Où Parce que le dossier Quand tu as fini De tout enlever C'est ça d'épais Fait que là Tu envoies ça à l'agence Puis l'agence dit Ok votre dossier Est parti pour le pays À partir de ce moment-là C'est 22 mois D'attente Parce que C'est un an au moins De préparation avant C'est des évaluations Pour savoir si on est correct L'âge est-il important Là-dedans Pour les parents Oui 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 Parce que Même si elle a 55 ans La madame Elle peut s'adopter Elle ne pourrait pas La madame adopter À 55 ans Il y a des âges Oui il y a des âges limites Puis c'est correct aussi Parce que C'est sûr L'enfant c'est 6 mois Elle est à 55 ans Bien tu sais C'est parce que Mettons l'enfant À 15 ans On n'est pas tous des Céline Dion Non c'est ça Puis à 15 ans Les parents S'ils ont 70 ans Ce n'est pas évident Qu'on garantit toujours Qu'ils soient là Puis à 15 ans Ils ont encore besoin Des parents Fait que oui Il y a un âge limite Pour pouvoir adopter Mais c'est une belle expérience On en parle-tu Des belles expériences Que tu vas vivre cet été Effectivement Là on te voit où cet été Je commence au mois de mai Le 18 mai Ce n'est pas un festival Mais je trouve ça Le fun de l'annoncer C'est au ranch Les deux R Tu connais le ranch Les deux R Je trouve que c'est Un petit ranch À Yamashish Qui est le fun Puis la petite madame Elle est le fun aussi Puis c'est vraiment familial Puis oui Ça dit de quoi Oui ok Oui bien oui Puis je suis là le 18 mai Fait que si les gens Veillent venir me voir Avec l'orchestre maison Et tout Bien oui Puis c'est le fun On est là pour s'amuser Oui on est là pour s'amuser Les festivals Le 27 juin Je suis au festival Country de Camping Saint-Roch De Miki-Nak Miki-Nak D'ailleurs je veux remercier M. et Mme Dessereau Pour leur confiance Le 11 juillet Festival Jamboré Saint-Alexis-des-Monts Saint-Alexis-des-Monts Je n'ai jamais été là moi Ah bien on envoie un message À M. Poudrier Et son équipe Mais ils sont le fun Parce que M. Poudrier Bien il se promène Un peu partout Mais il écoute des gens Puis là il nous propose De venir aux échos L'écho du dimanche Les découvertes Oui Fait que je suis allée là Moi la nippe en suite Puis là il dit Celle-là on l'emmène On la garde On l'emmène Il décide pas seul Parce qu'il y a un comité Pour Saint-Alexis Puis finalement Bien il décide Puis il nous offre À Longueuil C'est ça qu'ils font Ah oui c'est ça tu me parlais de Longueuil Oui oui il y a comme une tente On appelle ça la tente à brou Puis on s'amuse On s'amuse Puis Daniel passe Puis il sait Oui quelqu'un Écoute C'est ça Faut que je me paye Longueuil Faut que j'aille voir Longueuil Ah écoute Il va t'accrocher C'est sûr Je vais aller voir Longueuil Je chante vraiment bien Sylvie C'est pas parce qu'elle est à côté de moi Elle chante bien Elle chante bien Elle chante bien Ça coûte 10 pièces Oui oui ça je te paye Pas devant la caméra C'est des fasses Continue ma belle vie Le 12 juillet Festival et rendez-vous Country de Saint-Agapi C'est la première fois pour moi Oui Fait que je remercie aussi Daniel Patterson Puis son équipe aussi Le 16 août Festival Country de Yamashish Mais oui Avec ses Vigilina Martial qui va l'aider pas mal Qui est aussi aidée de Martial Parce que Martial c'est quand même Un pionnier dans les festivals C'est lui qui a créé les festivals Il a beau tuer sa maison Il va être capable de faire d'autres festivals Oui oui certain C'est le bon tuer sa maison D'ailleurs Martial tu te salues Parce qu'il m'a appelée tantôt Avant de m'en venir Ah ils ont bien faim Oui il te salue Le 6 septembre festival de Louisville Place canadale avec Étienne Lebel Wow c'est bien Oui fait que lui aussi je le remercie Le 7 septembre C'est aussi au festival de Louisville Mais là je ne chanterai pas Je vais à mes mains Oh Tout le jour au moins C'est le fun Je touche à ça un petit peu C'est le fun c'est agréable Oui mais ça Fait qu'une belle expérience dans le fond Étienne il est le fun pour ça Parce qu'il Il donne des chances Oui il donne des chances à ceux qui débutent Puis j'apprécie Qui débutent Bien oui on fait des festivals Je débute Ok des festivals Bien oui je suis à petite nouvelle Elle débute des festivals mais pas dans la chanson Ça je peux plus bien J'ai une petite nouvelle moi des festivals Ok Et le 2 novembre bien il va y avoir le lancement d'album de Joanne Gérard Puis je vais être là Oh On va l'inviter Joanne Oui 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 Et tantôt je te disais un beau projet pour l'automne qui s'en vient pour moi Ok parle-moi de ça Je vais retourner en studio Parce qu'on va faire hommage à la famille Laflamme Oh oui Oui hommage à la famille Laflamme avec les membres de la famille C'est sûr que les grands de ce monde de la famille Laflamme Titi ils jouent aussi Ils sont au paradis des musiciens Mais on leur fait un clin d'oeil Il va y avoir mon oncle Luc qui va venir jouer de l'accordéon Qui va chanter aussi Il va y avoir mon oncle Roger aussi qui va jouer de l'accordéon Bon il y a moi qui va chanter Mon frère va chanter aussi Puis il y a Louise une cousine aussi qui va chanter André Junior Laflamme qui est le fils d'André Qui va venir chanter Puis il y en a d'autres qu'on va approcher dans la famille Ça c'est ouvert au public Il plaît de gens C'est-à-dire que là on entre en studio pour faire le CD On fait un CD Mais là-dedans ce qui va être Bon oui il va avoir la famille Laflamme Tu fais ça là mettons un CD pour le party des fêtes Oui On veut sortir le plus là Puis c'est qu'il va y avoir André et Maurice dans leur paradis Qui vont quand même venir être sur le CD Parce qu'on a des bandes audio Oh non non Et on a regardé avec Jonathan Tu sais avec l'informatique à ce temps on peut tout faire Et on va les mettre On va mettre André Laflamme et Maurice Laflamme sur le CD Ben voyons donc Bon Fait que c'est vraiment hommage à la famille Laflamme Fait qu'on va avec la famille en studio Enregistrer ce beau CD-là Puis à le partager après ça À commencer chez nous Moi je suis toute emballée Tu dis quoi? Parce que c'est vrai que la famille Laflamme C'est tous des musiciens C'est tous des gens qui C'est des rassembleurs C'est des gens de party qui aiment le monde Puis tu sais la famille Salva Jocelyn Tu connais la famille Salva? Laflamme On les met à un côté de l'autre c'est pareil Ils devraient faire un festival Mais c'était les grands amis eux Les Salva Étaient les grands amis d'André et Maurice Ils connaissent beaucoup là Parce qu'André et Maurice eux C'était vraiment le folklore Moi mon père il faisait des galas à chaque année Puis c'était 800 personnes dans ce gala Pourquoi vous n'en partez pas à un festival? C'est le temps C'est le temps Guy ça fait longtemps qu'il voudrait lui Non mais les Salva ils le font Écoute tout le monde connait la Trois-Rivières et Laflamme On s'entend là? Oui 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 Quand tu parles de Téti Laflamme Oui mais tout le monde Moi quand je leur dis Vous avez connu les frères Laflamme? Oui bon ben moi je suis une des filles des frères Laflamme Mais là oui là c'est Je ne serais pas surpris que ça fonctionnerait Je ne serais pas surpris Oui c'est probablement C'est parce que c'est le temps Moi je travaille à temps plein Fait que je me dis Je te comprends On a de la misère à avoir du temps pour nous autres Peut-être un projet de retraite à un moment donné qu'on regardera Moi je prends ma retraite dans trois ans et demi Fait que je regarderai peut-être Mais je ne te dis pas non Mais tu sais c'est beaucoup beaucoup de travail Parce que j'étais quand même avec mon père quand il faisait les galas Tu regardes Martial Oui Il ne lâche pas Martial C'est ça oui effectivement C'est quelque chose Des fois j'aimerais ça en faire un mais moi tu trouvais le temps pour ça C'est ça c'est le temps J'aimerais ça là Je vais me donner Je me connais Je le sais Alors je dois doser parce qu'à un moment donné C'est comme Shawinigan Alice puis Serge on s'entend-tu Qui se donne les autres Effectivement Oui 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 Mais je dirais que dans le fond Quand on regarde aller les promoteurs C'est quelque chose C'est pour ça que je dis Quand on travaille Puis le faire en même temps C'est quand même beaucoup Est-ce qu'il y a quelque chose que tu regrettes Tu vois plein plein de beaux projets qui s'en viennent Est-ce que tu aurais aimé les faire plus tôt Plus tôt Plus tôt pour être avec On parlait tantôt d'André et Maurice Souvent je vais dire à Bon Guy c'est mon confidant C'est mon mari c'est mon confidant aussi Mais tu sais souvent je vais lui dire Pourquoi je n'ai pas parti plus tôt Parce que pourquoi je ne l'ai pas fait avec eux Mais là tes enfants comme tu dis T'as lâché un peu Bon parce que la famille c'est important Surtout qu'on pourra les enfants On pense aussi Tu sais qu'ils ne partiront jamais C'est ça aussi Tant qu'on n'est pas face au grand départ On pense qu'on les a pour tout le temps Puis qu'on fait juste de mettre ça un peu sur la glace Puis qu'on va revenir Mais finalement on s'aperçoit que Oups ils ne sont plus là Tu sais Moi quand je regarde Denis Côté Entre autres Denis Bien Denis c'est un grand grand ami De André et de Maurice Puis je le regarde aller Puis je me dis Ah ça aurait pu être entré Puis ça aurait pu être Maurice Qui aurait été avec moi sur la scène Parce que c'est clair que si eux étaient là Moi je ne serais pas toute seule sur la scène Ça c'est clair Parce qu'il serait avec moi Il serait toujours avec moi Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un Mettons qu'il commence Puis qu'il veut chanter Puis qu'il veut faire une carrière Genre comme Latine Bien de ne pas se décourager Parce que des fois ce n'est pas facile De toujours croire Puis de s'entourer des gens qui croient Parce que c'est un monde qui n'est pas toujours facile Et à un moment donné Est-ce que tu as pensé à un moment donné de loger Oui Ah oui Même dans les trois ans là Qu'on vienne de passer Ah oui 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 parce que Comme je dis Ce n'est pas toujours Oui Tu as fait un beau cadeau Mais je dois dire C'est mon cadeau de mes 50 ans En premier En premier C'est un cadeau que mon mari m'a fait pour mes 50 ans Il n'y avait pas de projet de vente ou quoi que ce soit Je rentre en studio Tu voulais mortaliser tes chansons préférées Tes compositions à vie Et de fil en aiguille Ça m'a emmenée avec les Gélinas C'est drôle On va aller chanter un petit bout Tu sais Puis moi je suis allée au Mon premier festival que je suis allée voir A été le festival de Martial Qui a été son dernier à lui Eh bien oui Oui Ça a été son dernier à lui Et moi ça a été mon premier à aller m'asseoir Comme spectateur à regarder les gens chanter Puis je m'étais jamais assise dans un festival Je n'avais jamais été Bien oui Tu penses à peu qu'il y avait autant que ça Je ne pensais pas un festival comme on fait Non 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 un festival familial Je ne pensais pas Puis je dis à Guy Mais c'est toutes les chansons que je sais C'est toutes les chansons que je chante C'est du monde Puis il y a du monde que je connaissais là aussi C'est une famille Oui C'est sûr que bon dans les familles Même des fois Ce sont juste trois ou quatre personnes Des fois il y en a deux qui ne se parlent pas Fait qu'imagine toi une grande famille Oui Mais c'est une belle famille pareil Quand on regarde et qu'on prend le positif de toi Oui c'est ça C'est qu'il faut Puis ça vient au conseil que je veux donner C'est effectivement de prendre le positif De ne pas s'arrêter Parce qu'on ne peut pas pleurer à tout le monde Impossible Gasseline Dion ne plaît pas à tout le monde Non Effectivement Mais ça ne l'a pas empêché De gagner sa vie Puis de faire ce qu'elle aime Fait que Puis ça moi c'est ça Je me dis C'est vraiment le positif Il est important Que ce soit Que ce soit dans la chanson Mais que ce soit dans ton travail Que ce soit dans la vie de tous les jours Mais de continuer de croire De continuer de croire Que tu es capable de le faire Puis de pousser Puis de ne jamais arrêter Mais tu dis quoi cet été On va y aller te voir On va pousser la frère On va pousser la machine Merci Puis comment on fait pour te rejoindre On peut Bien on peut me rejoindre chez moi Qui est le 819-377-3475 On peut me rejoindre sur mon cellulaire aussi Qui est le 819-269-3475 Elle est généreuse à dans son cellulaire Ah bien ça ne me dérange pas moi Bien je l'utilise pour ça aussi Puis le Facebook évidemment Facebook oui Sylvie Laflamme Vous pouvez venir me demander en amie Je vais aller demander son amie Vous pouvez venir me demander en amie Puis ça va me faire plaisir de vous accéder Si ton père serait en vie Qu'est-ce qu'il dirait à sa fille ? Bien probablement ce qu'il m'a toujours dit Qu'il était fier de moi Puis que j'étais sa chanteuse préférée Ça il me le disait tout le temps Moi j'ai une chanteuse C'est ma fille Daddy Daddy Cet été C'est tout désir pour toi Oui mais à chaque fois je suis sur la scène À chaque fois que je chante Même chez nous dans mon salon Je chante toujours une chanson à Daddy Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Sylvie c'est tout le temps qu'on ouvre C'est déjà fini On peut-tu dépasser ? Des fois on dépasser Non non Puis tu dis quoi Parce qu'on va avoir des belles musiques J'en suis convaincue Hey Sylvie merci d'être venue Merci à toi Merci beaucoup Très intéressante Surtout l'enfant Mais ça aussi Écoutez-vous pas On est ici pour ça Mais l'enfant ça m'a touchée Vraiment là Oui Ça m'a touchée vraiment Je pensais que je te l'avais déjà dit Jamais jamais À être plus jeune Je pense qu'on aurait fait équipe Dans le sens que Tu m'aurais dit Comment t'as fait Parce que je vais suivre les mêmes traces que toi Mais là à 55 ans Ils ne meurderont pas C'est comme rien Alors Non Merci pour tout C'est moi qui te remercie C'est une belle inspiration Merci beaucoup Autant que sa voix est belle Vous ne manquerez pas votre cou À aller la voir en spectacle Je vous jure Qu'elle chante bien Je vous le jure Merci beaucoup Merci tout le monde Merci beaucoup On se retrouve la semaine prochaine Avec un autre invité Mais d'ici là Portez-vous bien Bye bye